L'ouange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed. Voici pour vous, chers frères et sœurs, certaines informations pertinentes en lien avec la rupture du jeûne. Sachez tout d'abord qu'il est recommandé de s'empresser de rompre le jeûne, et ce, bien sûr une fois que le coucher du soleil ait été confirmé. Muslim a rapporté à ce sujet que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Les gens demeurent dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne ». Par contre, soyez avertis, chers frères et sœurs, car rompre le jeûne nécessite et requiert une certitude que le soleil s'est couché, et cela a lieu par la disparition totale du disque solaire à l'horizon ouest. Il n'est pas suffisant de se fier simplement à l'appel à la prière d'un poste de radio ou d'une chaîne télévision. Il arrive parfois et même souvent qu'il y ait des erreurs ou des divergences de quelques minutes au programme radiophonique ou télévisé, ou même qu'il y ait volontairement une certaine précipitation à diffuser l'appel à la prière avant 100 ans. De plus, le soleil ne se couche pas à la même heure dans toutes les villes. Il peut y avoir un écart de quelques minutes et même d'une demi-heure ou plus entre une ville à l'est et une autre plus à l'ouest. Alors, à chacun à s'assurer que le temps du maghrib couché du soleil est en vigueur avant de procéder à la rupture du jeûne. La recommandation est de rompre le jeûne avant de faire la prière du maghrib. De plus, il est recommandé de la rompre avec des dates ou alors avec de l'eau. Et ce, conformément à la parole prophétique qui signifie « Lorsque l'un de vous rompe le jeûne, qu'il le rompe avec des dates, s'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau, car elle est pure » Il est de même recommandé de dire juste après avoir rompu son jeûne Ce qui signifie De plus, sachez, mes frères et sœurs, que la récompense aussi allouée à ceux qui font rompre le jeûne des jeûneurs en leur offrant de quoi le rompre n'est pas à négliger. Le messager de Allah a dit ce qui signifie Celui qui donne à rompre son jeûne à un jeûneur aura une grande récompense sans que la récompense du jeûneur n'en soit en rien diminuée. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmizi, qui l'a aussi qualifié de hadith fiable et sûr. Sans oublier qu'il est également fortement recommandé lors du mois de Ramadan de partager son repas, d'offrir à manger aux nécessiteux, d'inviter les voisins, sa famille et les amis. Allah dit dans Sourat Al-Hajj, verset numéro 77, ce qui signifie « Faites du bien, vous réussirez ». Finalement, sachez, chers frères et sœurs, qu'il n'est pas recommandé de manger au point d'en avoir mal au ventre et de ne plus savoir de quelle manière s'y prendre afin de faciliter ou accélérer la digestion. Et ce, en tout temps, non seulement durant le mois de Ramadan, mais tout au long de l'année. Manger sans modération n'est pas une pratique des musulmans. L'envoyé de Dieu ne nous a pas enseigné à passer les nuits de Ramadan à se graver de toutes sortes de plats et à grignoter jusqu'à l'aube. Ramadan est un mois d'adoration et non de dégustation. Je demande à Allah Ta'ala que nous ne soyons pas de ces esclaves faibles distraits par la nourriture au dépens des adorations et l'implore de nous accorder la force de lui obéir et d'accomplir davantage d'obligations durant ce mois béni. Amin. Walhamdoulillahi rabbil'anamin. Malheureusement, la nourriture est un mois d'un 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 mois d'